Bonjour tout le monde, merci, merci de me retrouver pour ce nouveau tirage. Nous allons faire ce tirage avec mon oracle, avec quatre cartes pour l'énergie du moment, l'obstacle ou l'énergie qui est un peu bloquée, la solution et bien sûr le résultat, le challenge, carte challenge que je vais dire. Donc moment, challenge, solution et résultat, nous allons avoir un éclipse partiel du soleil et la nouvelle lune qui est du 15 à février 2018. Il est vraiment, c'est le moment de laisser derrière soi le passé et de rentrer dans cette nouvelle énergie créative et de notre mission de vie, notre projet, qu'est-ce qu'on veut manifester, pourquoi on est là, se connecter à cet amour, avec cette énergie d'amour qui est entière et connectée et vraiment se donner, se donner permission d'être nous entièrement. Donc nous allons voir. Quels sont les guides qui sont là pour notre plus grand bien-être ? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on sache à cette nouvelle lune et à cet éclipse de solaire ? Quelle est l'énergie qui est la plus dominante et la plus nécessaire pour nous à l'heure actuelle ? Et qu'est-ce qu'ils veulent, quels guides veulent se présenter et que veulent-ils qu'on sache ici et maintenant pour notre plus grand bien-être ? Alors, Saint Francis. Alors, l'énergie du moment, c'est vraiment se connecter à cette énergie de savoir que Dieu, déesse, est vivant dans toute chose, qu'il faut honorer et aimer toute partie de soi et qu'il est l'heure à ce moment présent d'être vraiment en harmonie avec tous les aspects, les éléments de ce monde. Je vois qu'il est important de laisser place à l'amour, que ce soit notre fréquence conductive et notre objectif pour l'avenir. C'est vraiment l'amour pour tous, l'amour pour soi, l'amour pour la nature et vraiment changer les choses nécessaires dans votre vie qui ne sont pas en alignement avec qui vous êtes vraiment. Donc, ça peut être au niveau alimentaire, ça peut être au niveau écologique, ça peut être au niveau de votre travail, de vos pensées. Qu'est-ce que vous dites à vous-même ? Est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous dites des choses méchantes ? Ou vous dites des choses belles à vous-même ? Est-ce que vous appréciez qui vous êtes vraiment ? Voilà. Alors, le blocage, c'est Marie Magdélène. Et donc, elle dit que c'est vraiment l'heure de laisser le passé derrière soi, de bouger de l'avant. Tous les jugements que nous avons vers soi ou autrui, il faut qu'on laisse bouger. Il faut qu'on aille vers la lumière, vers l'amour. Vraiment de faire un point, de se dire, je vais être le réceptif, l'énergie de l'amour. Et de donner ça. Et je ne parle pas d'aller être avec plein de monde, de coucher avec plein de gens, des trucs, non, pas du tout. Ce que je dis, c'est vraiment que quand on a le choix entre juger quelqu'un ou aimer cette personne et surtout soi-même, on choisit l'amour. Et on choisit de s'aimer soi. Et c'est vraiment ce qu'on me dit, ce qu'elle me dit, Mary Magdélène. C'est vraiment, quelle est votre mission de vie ? Où vous pouvez être honoré et se connecter à toutes ces vies où vous avez été empêchés ou saccagés ou vous avez vraiment voulu prendre un chemin de vie et vous n'avez pas réussi. Il est l'heure, il est temps. Vous pouvez faire ici et maintenant ce que vous êtes venu faire. Donc, nettoyez le karma. Demandez à vos guides de vraiment vous purifier. Mettez vos pieds dans l'eau, prenez un bain, nagez, demandez que toute l'eau prenne l'énergie. Wow ! Qui n'est plus pour notre plus grand bien-être. Et bougez de l'avant. Et Bridget, qui est notre solution magnifique, c'est se connecter à cette triple déesse. The maiden, the mother, the wise woman. La jeune femme, la mère et la femme sage. Et se connecter à ce chemin de prêtresse. Ce chemin de la grande prêtresse. Celle qui a le savoir, qui connaît le chemin à suivre. Et qui se connecte à ce feu cosmique de transformation. Demandez d'être purifié par le feu, d'être transformé. Et de prendre la sagesse qui est en vous, au plus profond de vous. Vous méditez avec ces flammes de Bridget. Et sachez que vous pouvez guérir tout ce que vous voulez. Que vous êtes tellement puissant. Et tellement aligné. Et confiance. Et la solution, enfin le résultat, c'est Hathor. C'est la délice égyptienne du taureau, de la vache. Et elle est là pour vous dire que vous pouvez recevoir le plaisir. Le plaisir. Et que vous pouvez avoir cette vie que vous souhaitez. Vous pouvez être connecté. Vous pouvez bouger. Vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez être cette expression du divin dans un monde humain. Dans un corps. Et que vous pouvez exprimer cette déesse incarnée que vous êtes. Soyez la déesse. Soyez le dieu. Et faites place pour ce nouveau monde. Ce nouveau territoire. Ce nouveau paradigme. Et laissez place à la féminine divine qui vient reprendre sa place. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous parle. Je vais faire une séance avec Isis. Donc le 22. Je ne sais pas si le calendrier. Le 22 février. Ce sera une séance gratuite d'une heure. D'un processus d'ascension. Ce sera gratuite. Enfin ce n'est pas gratuit. Mais ce ne sera pas cher. Et tous les bénéfices iront. A une association qui aide les mères célibataires et les bébés. Au Maroc. Et je vous enverrai tous les détails. Donc si vous êtes intéressé le 22 février à 17h pour une heure. Nous aurons un appel sur Zoom d'ascension. Donc ce sera comme une activation d'ADN. Et si vous souhaitez y participer ou recevoir plus d'informations. Vous pouvez m'envoyer un email à akasha. Arrobas. Thebuy. Inamagic.com Vous trouverez les liens de ci-dessous. Il n'y aura que 100 places. Donc faites au plus vite. Et vous recevrez donc tous les détails par email. Et ce sera pour aider l'association qui aide les mamans célibataires. Et surtout les petits bébés. Qui n'ont pas de papa. Et voilà. Donc si ça vous intéresse. Envoyez-moi un email. Je l'ai redis. Pardon. Plein de fois. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une superbe semaine. Une super nouvelle lune. Il est l'heure de planter ces petites graines. Et votre projet. Vous pouvez le lancer 24 heures après. Je vous conseille la nouvelle lune. Et vous allez voir. Votre projet va grandir. Donc les petits pas. Avec la déesse Hassel. C'est l'heure de prendre des petits pas. Vers ce que vous voulez. Pas de pression. Mais. Et confiance. Je vous envoie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous offre la fleur que m'a offert ma fille. Une tulipe violette. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.